Le 7 août 2023, la Côte d'Ivoire aura 63 ans. A cette occasion, le pays va commémorer son accession à l'indépendance à travers une fête nationale. Si Yamoussoukro a accueilli en 2022 la célébration officielle, quelle ville sera à l'honneur cette année ? Au micro de cette info, les Ivoiriens font des propositions. Moi, j'aimerais que cette année, ça soit peut-être à Saint-Pédro, puisqu'on a peut-être été au centre, ça soit à l'US, au nord, Saint-Pédro, au Corogo, peu importe. Mais bon, ça soit ici. Mon choix porte sur la ville de Bondoukou. Parce que j'ai été une fois pour la fête de l'Ignam. J'ai constaté que c'est une ville pleine de culture. Il y a des vestiges du passé. On peut retrouver trop d'éléments de culture dans cette ville-là. Alors vraiment, c'est pour vendre l'image de Côte d'Ivoire en matière culturelle. Je crois que si on organise là-bas, les gens vont découvrir beaucoup de choses. Bon, j'ai dit tout de suite que c'est Boaké qu'on doit choisir. Boaké a tellement souffert de la crise, des années 2011 et autres, que je pense qu'on doit voter même un plan marchal pour Boaké, pour que Boaké soit refait, soit rebâti, soit reconstruit. Boaké a vraiment besoin de cela. Bon, pour cette année pour l'indépendance, j'aimerais que ce soit la ville d'Abidjan. Vu que nous avons de nouveaux infrastructures, de nouveaux ponts, et puis on va accueillir la canne. Donc tout ça, ça doit se passer à Abidjan pour monter la beauté de notre pays. La ville que j'aimerais avoir accueillie, la fête nationale, bien sûr, Corogo chez moi, voilà, avec plaisir, parce que bon, après, il y a M. Corogo, je pense qu'il peut penser à nous maintenant cette année. Même si le Lyon n'est plus, les Lyonseaux sont là. Je pense que les fêtes tournantes ont été positives pour la Côte d'Ivoire toute entière. Alors, si je peux bien répondre et répondre juste, je souhaiterais que cela se poursuive sous le même élan que l'année dernière, c'était Yamsoukro, et que cette année, pourquoi pas Boaké ou une ville de l'intérieur qui pourrait accueillir cette grande fête nationale qui réunit l'ensemble des fils de ce pays et qui, ensemble, développe la nation ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.